Générique Bienvenue dans toutes les Frances, quel que soit le choix des néo-calédoniens qui se prononcent aujourd'hui pour l'avenir de leur île. Toutes les composantes de cet archipel construisent ensemble un destin commun dans la paix, fondé sur le respect dans la connaissance de l'autre. C'est aussi le thème du film que nous allons voir aujourd'hui, un film inédit sur François, Naissance d'une nation, réalisé par Ben Salama et Thomas-Marie. L'auteur est là, nous allons discuter avec lui juste après le film et avec nos autres invités dans le cadre d'un débat. Regardons ensemble Naissance d'une nation. Naissance d'une nation, écrit par Ben Salama, co-réalisé avec Thomas-Marie. Ben Salama, bonjour. Merci pour ce documentaire. On apprend énormément de choses sur la Nouvelle-Calédonie. pour ceux qui, comme vous, ne connaissiez pas l'archipel avant d'y être allés, finalement. Oui, merci aussi à François qui a co-produit le film. Si le film existe, c'est grâce à François et à Public Sénat qu'il diffusera dans quelques mois. Je ne connaissais pas grand-chose. C'est-à-dire que je n'ai pas mis les pieds, mais je connaissais quand même beaucoup de choses dans le sens où j'avais des amis calédoniens, j'avais des amis kanak, kaldosh. Et puis, il y a ce parallèle entre l'histoire de l'Algérie, où il y a eu une décolonisation violente, et ce qui s'est passé à partir de 1958 grâce à Michel Rocard, qui a été traumatisé lui aussi par la guerre d'Algérie, et qui a décidé avec deux grands hommes, Lafleur et Chebaou, de se réunir autour d'une table et d'essayer de construire une paix, une paix difficile, mais ils sont arrivés il y a 25 ans, 26 ans, à mettre les choses sur les rails, mais ce n'est pas encore terminé. Alors, nous allons débattre ensemble avec nos invités de cette collectivité, ce territoire, dont le statut est extrêmement spécifique au sein de la République française. Alors, avec nous ce soir, Emmanuel Cazarrerou, vous êtes conservateur en chef des musées, vous avez été co-commissaire de l'exposition « Canac, l'art est une parole », qui est d'ailleurs jusqu'au 15 juin prochain au centre Chibaou à Nouméa, et a été au musée du Quai Branly à Paris. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté de notre plateau, M. Alban Benza, vous êtes anthropologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont « Après Lévi-Strauss pour une anthropologie à taille humaine » et « La fin de l'exotisme et ses anthropologies critiques ». Ce n'est pas tout à fait la Nouvelle-Calédonie, mais on va revenir ensemble sur les aspects culturels et la culture canaque, qui est très évidemment au centre de ce processus néo-calédonien. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Nathalie Nouzière, vous êtes journaliste, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, et vous êtes rédactrice en chef à François. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ben Salama, on revient sur quelques étapes de ce film. Vous montrez au début de ce film la colonisation telle qu'elle s'est opérée, avec des images d'archives, où on voit ce prêtre dire aux plus jeunes « Quels sont vos ancêtres ? Ce sont les Gaulois, et qui étaient comme vous, des sauvages ? » Oui, parce que si on ne rappelle pas cette période coloniale, qui a été extrêmement dure pour le peuple canaque, on ne comprendrait pas les violences qui ont eu lieu à partir de 1980 à 1984, même si ce n'est pas la première fois que les canaques se sont révoltés. Il y a eu des moments assez durs, assez violents, comme au début du XXe siècle, 1917. Donc il fallait rappeler d'où on venait pour comprendre les tiraillements, les tensions, les violences et les difficultés aujourd'hui de construire un avenir commun, comme vous le disiez dans l'introduction. Donc il faut regarder le passé, un passé commun, difficile, tumultueux, violent parfois, pour pouvoir construire un avenir commun. Si, en complément du film Emmanuel Casario, on veut comprendre comment cette culture, ce peuple canaque, a réussi progressivement à s'affirmer, à retrouver sa place en Nouvelle-Calédonie ? Je pense que c'est par cette force qu'on puise en soi-même. Et là, on puise dans cette culture depuis le début, comme vous le rappeliez. C'est vrai que les premières révoltes, elles ont lieu pratiquement trois ans après la prise de possession. Et ça n'a fait que se succéder. On oublie beaucoup les guerres du XIXe, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu 78, etc. Celle que vous rappelez, de 1917. « 84 », c'est finalement la dernière fois que s'exprime de manière violente une parole qui, pourtant, s'est exprimée de manière paisible, aussi, de manière pacifique, en essayant de trouver, avec ces nouveaux arrivants, des modes de relation, des modes d'existence, de coexistence. Justement, parlez-nous de ces modes d'existence. Mais qui ne se basaient pas sur les mêmes choses. Comment s'opérait l'existence ou la coexistence avant tous ces épisodes qui sont présentés dans le film de Ben Salama, « 84 à nos jours » ? Je crois que c'est vraiment la confrontation de deux manières, de voir l'homme et de voir le rapport à la Terre et le rapport à son histoire. C'est vrai que ce qu'on nous dit du passé, parce qu'on n'y était pas, et qu'il y a peut-être de la reconstruction aussi de ce qu'on projette du passé, mais c'est qu'en général, dans les guerres, on réincorpore le vaincu dans la stratégie nouvelle, dans la société nouvelle qu'on bâtisse, qui n'était pas du tout le cas des guerres coloniales du XIXe. Au contraire, à chaque fois, les Canaques se trouvaient repoussés aux marges, et dans les montagnes, et dans les réserves. Donc, c'est, d'une certaine manière, c'est un dialogue de sourds aussi, une grande partie de ces colonisations. On essaie de dire des choses, on emploie des mots qui semblent communs, et en même temps, les réalités à l'intérieur sont différentes. Albor Mensah. Oui, je crois que les Canaques, les Mélanésiens, au sens large, même plus au-delà de la Nouvelle-Calédonie, ont pratiqué un peu la stratégie du judo. C'est-à-dire, ils étaient plus faibles militairement, très affaiblis sur le plan démographique, puisque les maladies, les épidémies, et les répressions des révoltes, tout ça, avaient fait beaucoup de morts, de disparus. Et ils ont essayé de résister en prenant de l'univers qu'on leur imposait, ce qui leur paraissait positif. L'écriture, une nouvelle forme de réflexion sur la personne à travers la religion, l'école, et très rapidement aussi, les institutions politiques. Essayer de trouver une place dans les institutions politiques coloniales, même s'ils étaient dominés dans le cadre de ces institutions. Ces institutions politiques coloniales avaient totalement relégué ce peuple originel ? Complètement relégué, mais essayer de substituer à l'autorité ancienne des chefs de clan, des chefferies administratives, ce qu'on appelait ça, c'est-à-dire des chefs qui étaient en gros nommés par la France, et qui servaient de cheville ouvrière pour la mise en œuvre de la politique coloniale. Et toute l'habileté, c'était de faire nommer des personnages qui n'avaient pas véritablement de puissance ou de pouvoir dans la société traditionnelle, pour avoir un système avec plusieurs espaces de pouvoir. On n'avait pas de velléité indépendantiste ? C'était hors de... Même en 1917, c'était hors de propos. Ce qu'il s'agissait, c'est d'aménager les rapports de force au moindre coût, c'est-à-dire trouver des solutions pour avoir du travail chez les colons, pour pouvoir accéder à l'école. L'apprentissage du français, bien sûr, on défend les langues canaques, mais l'apprentissage du français et de la lecture et de l'écriture, c'est des choses anciennes qui ont permis aux gens de résister, y compris aussi par l'art, par l'expression artistique, et notamment dans les bambous gravés, qui sont la façon de mémoriser l'histoire coloniale. Nathalie Mousière, à quel moment cette réaffirmaçon de l'identité canaque était plus forte et les institutions ont commencé à prendre en compte ces revendications ? C'est dans les années 80, et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on vient de loin, effectivement. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'à partir de 88, on a commencé à construire autre chose, et que l'État a inventé, finalement, une autre façon de voir. C'est un peu l'État jacobin qui s'est un peu éteint, là, en Nouvelle-Calédonie. Et c'est toute l'inventivité du processus qui a mené aux accords de Matignon et à l'accord de Nouméa, qui crée une Nouvelle-Calédonie nouvelle, avec de nouveaux rapports entre canaque, caldoche et État. Eh bien, Salama, vous arrivez quand même à voir un témoignage fort de Michel Rocard, qui raconte des choses qu'il n'avait jamais racontées auparavant, sur l'aspect humain, sur le fait que ces deux personnages, personnalités néo-calédoniennes se sont enfermées ensemble, ont vécu ensemble et sont sortis avec cet accord formidable. Ce que je voulais ajouter, c'est par rapport à la revendication identitaire, c'était aussi une revendication citoyenne. Ils souhaitaient, comme dans toutes les colonies, ils souhaitaient être des égaux des autres, ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Et ce qui a été formidable avec Michel Rocard, et les deux autres personnalités qui étaient autour de lui, La Fleur et Chibaou, c'est que Rocard a été le catalyseur, mais les deux autres ont fait, comme le racontait un des intervenants dans le film, c'était Chibaou et La Fleur qui avaient fait la paix, ce n'était pas Rocard. – Vous avez même dessiné les cartes ? – Absolument, mais Chibaou, il s'est dit, on ne peut pas mettre dehors les caldoches, il faut bien trouver un moyen de vivre avec eux. Et La Fleur, il s'est dit, les canaques qu'on a opprimés depuis des dizaines d'années, depuis un siècle et demi, il faut bien qu'ils accèdent à la citoyenneté politique, sociale, et qu'on leur donne un certain nombre de droits. Donc qu'il y ait une égalité enfin citoyenne, et comment l'avoir sans avoir une certaine réparation, c'est-à-dire un rééquilibrage politique et économique qui s'est fait depuis des dizaines d'années. C'est ça l'intelligence de ces deux hommes-là, c'est de faire des concessions des deux côtés, parce que Chibaou, il venait de loin, les canaques réclamaient l'indépendance totale et un pays uniquement aux canaques, et les caldoches ne voulaient pas entendre parler de ça. Il y avait ce qui trouvait le maître à serrer la main de l'esclave. Donc ça voulait dire à quel point les rapports étaient totalement inégalitaires au sein de l'archipel. Absolument, c'est très fort cette image de serrement de main de ces deux leaders, et c'est une image extrêmement forte. Vous l'avez vu dans le film, comment un certain nombre de leaders de politique en Nouvelle-Calédonie découvraient ce moment très fort, et ils n'arrivaient pas à croire leurs yeux lorsqu'ils regardaient la télévision ? Albon Benza. Oui, je crois qu'il faut revenir à l'origine des événements de 1984. Il y avait une demande très très précise des canaques, très institutionnelle, c'est que du fait qu'ils étaient devenus minoritaires dans leur propre pays en raison de la colonisation, à chaque fois qu'ils exprimaient leur choix politique d'une ouverture vers l'indépendance, vers plus de pouvoir, de droit, etc., ils étaient battus sur le plan électoral. Et donc... Par le nombre. Par le nombre. Donc on leur envoyait l'image, un homme, une voix, c'est la démocratie, etc. Mais la question qui a été posée, d'ailleurs très très bien, par Yéwené, Yéwené, je me souviens, c'était de dire, mais dans un système colonial, nous on ne vous a pas demandé de venir, vous vous êtes imposés, et puis vous êtes devenus plus nombreux que nous, et maintenant vous nous dites, vous n'êtes plus assez majoritaires pour pouvoir décider de votre propre avenir. Et toute la question a porté sur le corps électoral, et qui allait voter. Donc la réponse qui a été imaginée, d'abord par Edgar Pisani, puis par Michel Rocard, c'était de segmenter la Nouvelle-Calédonie, pour que les Canaques et les provinces, pour qu'ils puissent avoir des espaces de pouvoir sans bouleverser complètement les structures institutionnelles. Mais ça reste quand même une division sur des fondements ethniques. Oui et non, parce qu'en province nord, vous n'avez pas que des Canaques. À l'époque, il y avait aussi même une province centre qui était très diversifiée, et maintenant, en province sud, il y a 50% des Canaques qui habitent en province sud. Donc si vous voulez, ce ne sont pas des espaces fermés, on peut circuler de l'un à l'autre. Et ce qui s'est passé en province nord, c'est quand même la réussite d'une usine qui finalement draine des pans très différents de la population, des communautés très différentes, et donc favorise un melting pot qui est en train de se mettre en place. Alors, division territoriale, mais pas forcément égalité au sein de ces différentes provinces, notamment égalité économique, avec la question que vous abordiez à l'instant, celle de la possibilité d'exploiter le sous-sol, notamment les richesses en nickel. Nathalie Nuzière. Oui, alors la grande nouveauté, ça a été en 1998. Il y a eu un préalable minier en 1998, avant que ne soit conclu l'accord de Nouméa. Les indépendantistes ont dit, on veut accéder à la ressource pour pouvoir construire une usine dans le nord. Donc, il y a eu toute une négociation pour qu'ils puissent avoir accès au massif minier du Cognambou, qui fournirait une ressource en nickel à l'usine du nord. Et donc, toute l'idée, c'est effectivement de développer la province nord. 75% encore aujourd'hui des entreprises se trouvent dans la province sud. Donc, de développer et de fournir une activité économique à la province nord. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'usine est en fonctionnement depuis un an. L'usine est en fonctionnement. Regardez le nickel dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Plus tard, il ne faudra pas oublier que l'usine du nord s'est aussi construite avec leur sueur. Eux sont venus de Chine. 1200 actuellement sur le site. Ils construisent l'usine métallurgique et l'usine à charbon. 10 heures de travail quotidien, 6 jours sur 7. Et tout ça pour l'équivalent du SMG. Environ 150 000 francs. Le gouvernement calédonien a dérogé aux lois sociales. Mais pour eux, 150 000 francs, c'est 10 fois leur salaire au pays. Je suis venu pour la paye. Et une fois que j'aurai fini mon contrat ici, je construirai une maison chez moi. Et je me marierai. Pour Véronique Descostes, l'expatriation est une grande première. A 35 heures de voyage de son Québec natal, ce qu'elle apprécie par-dessus tout, c'est de pouvoir parler français. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus facilitant d'être dans un pays où c'est notre langue maternelle. En termes de compréhension, en termes d'intégration comme telle, c'est intéressant que ce soit un pays français. Le Canada, pays de nickel. Ici, ils sont plusieurs centaines de Québécois. L'espagnol, une autre langue parlée à Vavuto. Pablo et Francisco sont dominicains. Loin de la Caraïbe, ils sont une quarantaine à travailler sur la centrale électrique. Leur expérience, c'est aussi celle d'un pays qui a construit la plus grande usine de ferro nickel en 1971. Ça a été le même schéma qu'ici, maintenant, à la Nouvelle-Calédonie. Il y a cinq mines qui ont été démarrées par des expatriés et les Dominicains. Avec l'État, on a accrui les connaissances. Ils sont près de 3 700 étrangers à construire l'usine du Nord, les deux tiers des travailleurs sur site. 51 nationalités au service du rééquilibrage. Plus tard, il ne faudra pas oublier que cette usine s'est aussi construite avec leur soeur. Voilà, phase de construction de cette usine dans la province du Nord qui confirme, un temps soit peu, que l'indépendance politique va forcément de pair ou doit aller de pair avec une indépendance économique. Oui, lorsqu'on a divisé le pays en trois régions, les Canaques, dès 88, commençaient déjà à réfléchir au développement économique en se disant si on a une région à gérer avec une certaine autonomie, il nous faut des ressources. Les impôts ne suffisent pas, surtout avec les salaires des habitants de cette région. Et c'est là où il y a eu des négociations et ça a été jusqu'au préalable, ce qu'on appelle le préalable minier. Les indépendantistes ont réclamé à un moment donné qu'ils puissent exploiter les mines, le nickel du Nord avant de signer l'accord de Nouméa par la suite. Et c'est le choix de s'allier avec aussi des multinationales tout en restant majoritaires. Il y a une vraie politique de la province Nord de vouloir s'impliquer dans ce développement économique et dans ce développement du nickel qui est un choix différent de ce qui est fait en province sud où là ce sont des sociétés qui sont présentes mais sans participation majoritaire de la province. Alors vous parlez de l'organisation de la Nouvelle-Calédonie qui est très spécifique, on le disait en début d'émission, un cas unique au sein de la République française. Alors est-ce que, selon vous, Emmanuel Cazarrerou, qu'est-ce qui fait d'abord cette unicité ? Et c'est le fait que ces provinces aient des compétences assez larges hormis les compétences qu'on appelle régaliennes qui fait que finalement on est dans un modèle tout à fait unique. Et est-ce qu'il y a de la part des deux principales composantes de la Nouvelle-Calédonie une volonté de continuer à rester aujourd'hui quand même dans le giron de la République française ? Je crois que les provinces ont permis l'exercice du pouvoir aussi parce qu'à Canac, on était toujours dans la partie minoritaire et la partie réclamante. Et là, ça fait plus de 20 ans maintenant que s'exerce le pouvoir, un pouvoir politique mais aussi un pouvoir économique. Ce qui a été négocié avec la province nord, avec les investisseurs d'abord canadiens et maintenant suisses, c'est aussi ces 51%, c'est-à-dire une manière aussi d'être à la fois fidèle à ce qu'on est mais en même temps investi dans le monde d'aujourd'hui. C'est une idée ancienne d'ailleurs. Chibaou, depuis très longtemps, cherchait le moyen de développer le nord. Il y avait eu l'idée du port franc, je me souviens, etc. C'est une idée qui a fait son chemin et qui a maintenant une réalité. Je crois que ce qui est l'originalité, c'est qu'effectivement, cet exercice de la démocratie aussi, parce que c'est malgré tout des structures démocratiques qui permettent l'exercice du pouvoir. C'est le jeu des élections, le jeu des tractations qui permettent de trouver des majorités, même dans le monde canac. Le monde canac n'est pas unitaire non plus. Il y a des tendances. Entre l'U.C., le palica, il y a aussi des enjeux qui sont là. Donc c'est un exercice à la fois démocratique et aussi l'exercice de faire la démonstration aussi que ce qu'on est peut-être capable de faire sur une province, on est peut-être capable de le faire sur l'ensemble du pays. Oui, c'est certain que dans le processus d'émancipation des canacs, les dispositifs installés par la France, notamment les municipalités, ont joué un rôle central avant les provinces. Les événements de 1984, il y a 32 communes en Nouvelle-Calédonie, lorsque 18 d'entre elles ont été dirigées par des canacs avec une affiche indépendantiste, une étiquette indépendantiste, à ce moment-là, les événements se sont engagés. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir comment les canacs ont capté les dispositifs de pouvoir partout où ils pouvaient les prendre et ensuite, ils ont demandé finalement un élargissement de ces pouvoirs avec la construction des provinces. En même temps, et là, ça renvoie la balle à Emmanuel Cazerarou qui connaît bien ces problèmes, en même temps, il y a eu un travail d'approfondissement de la place de l'identité culturelle canaque dans un processus de modernisation. C'était une idée très très forte de Jean-Marie Cimbaou. Comment rester nous-mêmes dans un monde en transformation ? Et là, je crois que tout ce qui s'est fait autour du centre culturel de Cimbaou et dans les départements culturels des provinces a été très très important. On semble être au-delà de la question du centre culturel aujourd'hui puisque une charte constitutionnelle a été mise en place qui exprime les fondements de la culture canaque et qui pourrait être intégrée à un bloc constitutionnel de l'État canadien. C'est un document intéressant qui a été élaboré par le Sénat coutumier et qui a été proclamé, je crois, le 24 avril dernier. L'intéressant, c'est vraiment une réflexion de groupe, en fait. Là, on n'est plus dans un appareil de parti ou dans une petite minorité qui aurait un certain nombre de savoirs. Il y a vraiment une réflexion sur ce qu'on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on est en culture aujourd'hui. Mais on parle aussi bien de l'hospitalité que des produits. On parle de choses très simples. On parle des choses de la vie, finalement. Parce que c'est ça aussi. Et en même temps, on en fait une réflexion commune. Ce que j'apprécie dans cette charte aussi, c'est qu'on ne gomme pas non plus les différences. On dit que c'est comme ça dans telle région, mais que ce n'est pas comme ça dans telle autre. Donc il y a aussi ce goût de la différence qui est propre au monde mélanésien. Nous, on le cultive avec nos 28 langues et nos dialogues. Mais est-ce qu'il peut être partagé ? Parce que là, justement, une autre spécificité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour construire ensemble le destin de l'archipel. Mais est-ce que faire une charte de la culture kanak, c'est aussi... Vous savez ce qui... exclure en quelque sorte l'autre composante. Ce qui m'a surpris en arrivant à Nouméa, autour du centre culturel Thibaou, c'est la fierté de l'ensemble des Calédoniens, même les non-kanaks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture kanak est devenue la culture calédonienne. Elle a été réappropriée par même des non-kanaks. Lorsqu'on parle de ce qui se passe au centre culturel Thibaou, lorsqu'on parle de la culture kanak... Non, non, mais je veux dire, la culture kanak est devenue une culture calédonienne. C'est-à-dire que même les non-kanaks, cela revendique, cela rapproprie. Mais justement, ma question, est-ce que ça peut faire partie du bloc de règles ? Je pense que c'est ce qui a été réalisé, effectivement, au plan culturel, qui est l'idée de partage. C'est-à-dire que si on veut exister ensemble, il faut partager. Donc il faut dévoiler, il faut donner. Et en retour, on espère un contre-donc. On espère qu'on va aussi nous donner quelque chose. Ce qui a été fait depuis ce qu'évoquait Albor Benza, depuis 1975, le festival Mélésia 2000, le centre culturel. Aujourd'hui, l'exposition kanak, qui a eu un écho assez important à Paris et qui a un grand écho en Calédonie, parce que ça dit quelque chose de profond. Ça réveille des choses assez profondes. Et ça les présente de manière non agressive. C'est un désir de montrer ce qu'on est. Et si on veut construire, on nous dit qu'il faut construire un destin commun, ce destin commun, il peut se faire que par ce partage. Et moi, cette charte, pour moi, ce n'est pas une charte d'exclusion. Il ne s'agit pas de dire que vous n'êtes pas kanak, que vous n'êtes pas de temps. C'est simplement de dire, voilà, si vous voulez qu'on travaille tous ensemble, il faut comprendre ce qu'on est aussi. Et voilà quelques clés, voilà quelques éléments sur lesquels nous fondons notre vision du monde.